Vous êtes tous assis ? Il y a du monde, qu'est-ce qui se passe ce matin ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ce matin ? Qu'est-ce que c'est beau ça ? Alors, d'abord, d'abord, pour la refoua Chelema de Jacqueline. Jacqueline, Philabat, Maïcha et David, Édouard, Ben, Claire. Et l'ailoui nishmat, donc Mordechai Azoulé, l'ailoui nishmat, Hubert, Abraham, Ben, Messaoud, Azoulé, qu'aujourd'hui, c'est les 11 mois que ces paroles de Torah soient l'ailoui nishmato. Et aussi qu'il élève et qu'il y ait beaucoup de... Et la bracha et la tzlacha pour Laurence et Achère. Et Achère, ses enfants. Laurence et Achère, ses enfants. Bracha et la tzlacha pour toute la communauté de Dora Géoula. Bracha et la tzlacha pour tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Hé, rapprochez-vous, rapprochez-vous, ça va chauffer. Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Venez, venez, venez. Tout le monde est là. On peut commencer ? Très bien. C'est une suite. Alors d'abord, brouhima baim pour tous ceux et celles qui se connectent avec nous ce matin. Avant de commencer. D'abord, je vous demande pardon à tous ceux et celles qui nous écoutent. Je vous demande pardon que peut-être vous êtes en France ou dans des endroits qui fait très froid. Et il fait 26 degrés. Le 12 novembre. C'est honteux. Je m'excuse pour vous. Et tout le monde est là en train de rire parce que c'est vrai. Regardez ce petit soleil le matin. Bon, vous êtes avec nous. Vous êtes avec nous. J'ai parlé avec un grand rave sur ce que j'étais en train de faire actuellement. Que j'avais changé complètement de cours, de Torah. Je faisais avant des cours sur la paracha, beaucoup, le midrashim. Je jonglais sur tous les midrashim. Il m'a dit le rave, je t'en prie, va kasha, arrête. Arrête avec les cours de Torah. Donne des cours d'éducation. Le Nisaïon aujourd'hui, c'est la Emouna, la foi. Or la foi, on ne peut l'acquérir. On ne peut l'acquérir. Je répète, merci beaucoup. Merci mon chéri. On ne peut l'acquérir, la foi. La Emouna, la Emouna. La Emouna, tu sais c'est quoi la Emouna ? Tu es content. Tu es joyeux. Pourquoi tu es content ? Pourquoi tu es joyeux ? Tu es content, tu es joyeux parce que, parce que tu sais que Dieu il est avec toi. Parce que tu sais que la vie elle est difficile. Et que Dieu va t'envoyer des missionnotes. Mais que ces missionnotes, ce n'est pas des, ces épreuves, ce n'est pas des punitions. C'est un parcours de ta vie que tu dois passer. Et tu sais que Dieu il est avec toi. Jamais, 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 mais jamais, ne dois-vous traverser l'esprit que vous êtes seul. Ça n'existe pas. Notre âme, c'est une partie de Dieu. Et comme c'est une partie de Dieu, donc Dieu il est avec toi. Il est à l'intérieur de moi. Et c'est mon parcours de vie que je dois passer. Mais que ce parcours de vie, il dit le Rav, ne peut pas se faire que dans un seul endroit. Ce parcours de vie, cette Emouna, que tu dois l'avoir chez toi à la maison. Nulle part ailleurs. Chez toi à la maison. Et il m'a dit ce Rav, arrête avec les cours de Torah. Commence à éduquer les gens, les personnes, les hommes, les femmes. À comprendre que leur travail, c'est dans le foyer. À comprendre que le travail d'une vie, c'est à la maison. Moi, je pensais que c'était dehors, devant tout le monde, à la Sina, dans la communauté. Je suis bien vu dans la communauté, etc. Tout ça, il m'a dit le Rav, tout ça, c'est du shaker. C'est du shaker. C'est du shaker, tu entends ? Moi, ça m'a fait mal quand il m'a dit ça, le Rav. C'est du shaker, un grand Rav. Il m'a dit, c'est du shaker. Tout le travail d'un homme et d'une femme, c'est dans la maison. Et pour nous, la maison, ça a été un endroit où on rentre en sorte et puis ça y est. Il m'a dit, arrête, arrête avec les cours de Torah. Commence, commence. Il m'a dit, parce qu'il y a des personnes qui vont changer, qui vont réussir à permuter d'un fonctionnement complètement faux dans une maison, à un fonctionnement qui va être un fonctionnement qui va les amener à une richesse spirituelle et matérielle d'un autre monde. Parce que la bracha, la bracha de la Parnassa, elle n'est que dans un endroit où il y a le shalom. La Emouna, c'est que dans la maison. La Emouna, c'est que dans l'éducation de ses enfants. La Emouna, c'est de comprendre que quand tu vois un problème chez tes enfants, c'est ton problème à toi. La Emouna, c'est que quand tu vois un problème chez ta femme, c'est ton problème à toi. Parce qu'elle est le miroir de ta vie. Elle est le miroir de ta vie. Elle est le miroir de ta vie. C'est dur quand je dis ça, c'est pas possible. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui me disent, arrêtez, rave, elle est tordue, elle est folle, elle est ci, elle est là. Qu'est-ce que tu dis que c'est moi ? Ça ne peut pas être moi. Et je dis, écoute-moi bien, si tu rentres dans le Emet, tu rentres dans le Emet, tu verras, tu verras que le jour que toi, tu commenceras à changer, elle changera. Essaye, juste essaye. Quand tu commences toi à changer, elle changera. Et que toi, quand tu as commencé à dévier, à tomber, elle est tombée. Elle est devenue, entre guillemets, monstrueuse. Elle m'a tué, elle m'a tué. Sache qu'à ce moment-là, tu étais dans une descente. C'est la Emouna, c'est la Emouna. Et là, c'est la suite d'hier. Aujourd'hui, je termine ce chapitre qu'on a commencé hier. Qui était d'être un homme dans une maison. Et là, le Ravidi. Quand j'ai vu que rien ne marchait avec ces hommes, et ces femmes dans ces couples, rien ne marchait. Tous les conseils que j'ai pu leur donner, il y a des gens qui vont voir des thérapeutes de couple, 50 fois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils vont voir des rabanimes, ça ne marche pas. Ils vont voir des babas, ça ne marche pas. Ils vont marcher pas qui ? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et le mec, il reste là, il traîne sa vie. Il ne comprend pas. Il dit, quand j'ai vu qu'il n'y avait aucun conseil à leur donner, qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il dit, Dieu, Dieu, Hachem, il m'a envoyé un conseil. Un seul. J'ai commencé à dire au mari, qu'ils arrêtent, qu'ils oublient tout ce que je leur avais donné comme conseil avant. Lui-même leur avait dit, je leur avais donné des tonnes de conseils à ces hommes et ces femmes, je leur ai dit, arrêtez, ça y est, m'explique, shalom. Quoi ? Et que tout leur travail, ils vont maintenant le concentrer sur une seule chose. Apprenez à être des masculins. Et priez beaucoup pour devenir des masculins. C'est dur. C'est dur. Comment je veux devenir masculin ? Chez moi, à la maison, ma mère, j'étais un prince à la maison. Ma mère, elle me faisait tous mes caprices. Après, je me suis marié. Je suis malheureux dans cette maison. Je ne retrouve pas tous les caprices que ma mère, elle me faisait. Ma façon de me conduire, ma liberté que j'avais chez moi à la maison quand j'étais célibataire. Je ne retrouve plus ça. Dites pas l'aile, prie pour devenir un masculin. Et je leur ai expliqué, il dit le rave. Qu'est-ce que ça voulait dire être un masculin ? Et ce conseil a fait des miracles. Je répète. Et ce conseil a fait des miracles. Je vous demande une chose, mesdames et messieurs, qui nous regardent sur les réseaux. Et ceux qui sont là, Dites à tous vos amis. Là, on est au 14e, au 12e, au 13e cours. De regarder du premier. Hier soir, j'avais quelqu'un qui était chez moi à la maison. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Tu n'as pas lu ce livre. Tu n'as pas travaillé ce livre. Tu n'as pas. Ne me dis pas. Il était avec sa femme. Je lui ai dit, ne me dis pas. Ne me dis pas que tu as une vie de couple normale. Il m'a dit, quoi, tu penses vraiment ? Je lui ai dit, viens, je te lis. Ce que je vais faire demain. Il est resté comme ça. Et sa femme, elle était à côté. Elle s'est décomposée. C'est de la famille. Des gens de la famille, ils ne sont pas venus pour un problème. De Shlambahit. Elle s'est décomposée. Et lui, il m'a dit, il m'a dit, c'est vrai. Il m'a dit, c'est vrai. Il m'a dit, c'est vrai. C'est vrai. Dites à tout le monde de regarder la série des cours. Sur le Shlambahit. Ce n'est pas possible. La Emouna. La Emouna. Ta construction d'un être humain, elle est à la maison. Elle n'est pas ailleurs. C'est où tu traverses ta vie. Et tu arrives à 60 ans. Tu dis, vie pourrie. Une vie pourrie. Soit tu te dis, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Et là, il te dit, le Rav. Je leur ai demandé d'enlever tous les conseils. D'en garder un seul. De travailler, de prier pour l'avoir celui-là. D'être des masculins. Et il dit, je vais en résumé dire ce qu'on a dit hier. Qu'est-ce que ça veut dire être masculin ? Mashpia. C'est celui qui émane de lui. Il émane de lui une force. Il émane de lui un équilibre. Il émane de lui, quand on disait avant, un père dans une maison. Un patriarche dans une maison. C'est que toute la maison reposait sur lui. Ça émanait de lui des valeurs. Ça émanait de lui de la Torah. Ça émanait de lui des belles choses. C'était ça un père. Mashpia. C'est celui qui donne. Mais Fanec. C'est celui qui est toujours là. A gâter les autres. Machiv. Il faut une oreille dans une maison. Il faut une oreille dans une maison. Une maison où un adolescent, une adolescente. Une femme, un homme. Même un homme, je dis pour la femme. Si une femme, elle n'est pas là avec une oreille aussi à écouter. À se poser. Qu'est-ce que tu as mon mari ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Viens, on parle. Viens, on passe un moment, on va parler. Une oreille. Un être humain a besoin qu'en face de lui, il y a une oreille qui l'écoute. Mais Vater, qu'il laisse passer. Le Zahar, l'homme, il laisse passer. On lui a fait quelque chose. C'est pas... Il n'est pas féminin. Il ne prend pas les choses avec une intensité féminine. Il devient fou parce qu'elle lui a dit un mot. Soleach. Il pardonne. Mohel. Mohel Vesoleach. Comment on dit ? Pardonne. L'orot c'est kavod. Le Zahar, l'orot c'est kavod. Il ne veut pas de kavod. Il fait les choses parce que c'est son travail. Il fait les choses parce qu'il a été créé pour ça. Pour construire un foyer à Hachem dans sa maison. Pour mettre dans le monde des enfants, qu'il soit dans le chemin de la Torah. Il n'attend rien, lui. Le Zahar, il n'attend rien. C'est un chef d'entreprise. Il n'attend rien. Il est là. Il est toujours là. Il est toujours le même. Il ne veut pas recevoir de plaisir de personne. Il n'est pas en attente de plaisir. Ah, tu me fais plaisir, je te ferai plaisir. Tu ne me fais pas plaisir, je ne te fais pas plaisir. Parce que je vais arriver un jour. Je vais arriver un jour aussi. C'est que notre conception de notre femme, c'est le plaisir qu'elle nous donne. Et quand elle ne nous donne pas ce plaisir, on rentre dans une confrontation avec elle. Qui va nous amener à des choses très graves ? Qui va nous amener, je pèse mes mots, à des choses très graves ? Parce qu'on n'a pas compris pourquoi à un moment donné, cette femme ne veut plus rien nous faire. Makara, quand elle est devenue folle, qu'est-ce qu'elle a ? Le Zahar, c'est quelqu'un qui est prêt à recevoir sur lui des plaintes et des choses. Et on lui dit, il est là. Il est là, c'est un roc, il est là, il est fort. C'est une doumoute, c'est une doumoute, c'est une image, c'est une icône. Le Zahar, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un que tout le monde peut se poser sur lui. C'est ça le Zahar. Le Zahar, ce n'est pas celui qui a l'âge de 40, qui a fait une crise de quarantaine. Mais la crise de la cinquantaine. Je ne sais pas où je suis, je me cherche. Peut-être qu'il faut que je trouve une meuf un peu plus jeune. Tu as des mots que j'entends, moi, c'est la folie. Ah, je n'en peux plus avec elle. Moi, je suis encore jeune dans ma tête, elle a la vieillie. Mais dis-moi, dis-moi, c'est... Où est le Zahar ? Où il est le Zahar ? Tu veux accomplir, tu veux accomplir ton but dans ce monde, tu dois être le Zahar. Tu dois être le masculin, il n'y a rien à faire. Ton mère Bekoulam, tout le temps, il est là qu'à aider les autres. Il supporte la douleur des autres. Quand sa femme, elle n'est pas bien. Ce n'est pas qu'il écrase, au contraire. Elle a des états d'âme, elle n'est pas bien, il y a des périodes qu'elle n'est pas bien. Il est là, il s'occupe, il est là. C'est son tafkid, il sait que c'est son but. Il sait que c'est sa mission dans ce monde. C'est un Zahar. Bikitsour, il dit le Rav, en un mot. Gever. Là, c'est un mot israélien. Tu es gever. Tu es gever. Tu es gever. Tu n'as pas d'autre but. Attention, malheur à toi. Malheur à toi si tu deviens une nekeva. Une féminine. Al-Zet-Sakhirit-Palel, Lyot-Zahar velo nekeva. De beaucoup prier. Pour être toujours dans une situation de ce qu'on appelle le Zahar, de masculin et pas du féminin. Et regardez ce qu'il dit ici. Je vais aller très vite. Je dis, il dit, J'avertis tout le monde. Tous les maris. Chez Yedar Némana, Qu'il le sache de façon claire. Mesdames, messieurs, partagez ces vidéos. Mais partagez-les tous. Tu ne peux pas vivre aujourd'hui une vie de couple si tu n'écoutes pas tout ça. Chez Yedar Némana, Qu'il le sache de façon claire. Chez Kolorotchen, Loetar Gacha, Mouka, Chez Orotse, Tant qu'il n'a pas en lui cette idée, en rentrant chez lui à la maison, qu'il est là pour aider, pour donner, pour faire, pour réjouir les autres. Que ça devienne une nature à lui. Alors, tout ce que je vous ai dit dans ces livres, ça ne sert à rien. Parce que tout ce que je vous ai dit dans ces livres, dépendra si tu es Zahra ou si tu es Nékeba. Si tu es masculin ou si tu es féminin. Tu es féminin, ce livre-là ne te parlera pas. Il y a des maris qui sont venus chez moi. Et j'ai vu qu'il n'y avait aucun conseil qui a marché. Parce qu'ils sont devenus de vrais Nékevot. De vrais féminins. Féminins, 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 féminins. Totalement féminins. Je leur ai dit, Priez Hachem. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire. Priez Hachem. Que vous redeveniez des masculins. Vézé Hazar. Et ils disent, ça a marché. Ils ont prié. Ils ont prié que Dieu leur donne cette chokhmah, cette force d'être les masculins dans la maison. Et ils ont commencé à changer. Et leurs femmes, qui étaient pratiquement dans une situation de hiouch, de désespoir. Et elles avaient dans leur tête comme idée que la seule solution qui leur restait, c'était le divorce. Elles sont venues témoigner qu'il y a eu un changement dans leur mari de façon dramatique. Donc, il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle les noyaux des problèmes. Le noyau. C'est le noyau atomique du problème. Quand tu dis dans un couple, ça ne va pas, regarde le mari. Il est là, il est déçu. Ah, il est déçu. Ah, il est déçu complètement. Mais ça te change complètement la conception parce que pour nous, on était là dans une situation de dire, nos femmes sont là pour nous, pour nous, pour nous rendre heureux. Elles sont là pour nous rendre heureux. C'est faux. C'est complètement faux. La femme, elle est là pour que toi, tu deviens un masculin. Ça, il faut le revoir ce cours 150 fois. Je crois que ça te rend dans la tête. Que tu deviens un masculin, un masculin. Que tu deviens, que tu deviens l'image de cette maison, la force de cette maison. Et pas un jour comme ça, et un jour comme ça, je me dis, je ne suis pas bien. Qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que ça ? Il y a un homme, il est venu un jour, il m'a dit, ah, je ne suis pas bien. Je lui dis, qu'est-ce que ça, tu as des règles ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ma Corée ? Ah, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien. Il n'y a pas, tu n'es pas bien. Tu es en mission dans une vie. Dans une vie, tu es en mission. Tu dois rester fort. Il ne doit pas y avoir des jours dans la semaine, on ne peut pas te parler. Qui tu es ? Shabbat, on ne peut pas me parler. J'ai vu la souffrance de milliers d'enfants, la souffrance de milliers d'enfants et de femmes sur ce Shabbat et ces fêtes-là qui ne veulent plus rien dire. Ah, il ne faut pas qu'ils me parlent. On ne peut pas lui parler, Shabbat. On ne peut pas lui parler. Nekeva, tu es quoi ? Tu es une femelle. Tu es un féminin. Ton but à toi, c'était d'être la force de ta maison et une force doit être tout le temps la même chose. Elle ne doit pas changer. Mais chez Zahar, il n'attend de recevoir rien de sa femme. Ni un plaisir matériel ni un plaisir spirituel. Il n'attend rien de sa femme. Ah ouais, non, ça ne va pas aux gens. En ce moment, ça ne va pas dans la chambre à coucher. Je vais lui faire payer. Je vais lui faire payer. Tu n'as pas honte. Tu es un féminin. Tu es un féminin. Et c'est parce que tu es un féminin qu'il y a un problème. Si tu avais été un masculin, il n'y aurait pas eu ce problème. Tu n'attends rien, toi. Tu n'attends pas. C'est vrai. C'est vrai, messieurs. Je le dis aux femmes, là, aujourd'hui. De faire très attention à une chose. Ne pas s'habituer à ce que votre mari fait pour vous aussi. La femme qui est avare en compliment pour son mari, en encouragement. Un mari, un mari, tu peux le changer avec des encouragements. À la place de crier et de hurler dans une maison, encourage-le et tu verras le changement. Il n'y a pas un homme qui ne kiffe pas les encouragements. Il a fait quelque chose de bien. Vraiment, chéri, je suis trop fier. Je suis trop fier de toi. Extraordinaire ce que tu as fait. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer, mesdames ? Vous ne pouvez pas vous imaginer, mesdames ? Ce que vous allez pouvoir changer complètement. Encourage. Encourage, félicite. Je le dis aux femmes. Parce que l'homme, il dit et moi, j'attends. L'homme, elle ne me donne pas du respect. Elle ne me comprend pas. Elle ne me félicite pas. Elle ne m'encourage pas. Pourquoi elle n'est pas avec moi ? J'attends un sourire. La femme doit donner au mari, mais le mari ne doit pas attendre. La femme doit donner au mari, mais le mari ne doit pas attendre. Elle doit donner. Elle est obligée de donner. Si elle ne donne pas, c'est très grave. Mais le mari ne doit pas attendre. Et c'est fondamental. Gami Chetohen, même celui qui pense. Anino Meva Kesharbe. Je ne demande pas beaucoup. Qu'elle me donne juste un petit sourire, quelque chose. Un mot gentil. Un mot gentil. Qu'elle me donne un tout petit peu. Il est là, il attend ma... Mais Eric, ça, le petit... Un petit peu, ma... Un petit peu, je ne peux pas demander. Il est déjà tombé. Dans le féminin. Tu comprends ? C'est très grave ce que je suis en train de dire. Un homme ne doit rien attendre d'un foyer. Il doit être là que pour donner. C'est dur de dire ça. Aval, c'est une médecine oute. Maintenant qu'il doit savoir une chose. C'est qu'au moment où il est devenu Zachar, il va se passer quelque chose d'extraordinaire chez sa femme. Extraordinaire. Un changement radical. Il s'est battu pendant des années sur des trucs qu'il n'a pas réussi à ranger dans une maison. Il ne comprend pas pourquoi. Si maintenant le travail n'est pas axé sur sa femme. Et il sera axé sur lui. De dire, je vais commencer à changer. Mon Shabbat va être un Shabbat Kodesh. Le cavote de la table. Le cavote de ma femme. Le cavote de mes enfants. Je pose mon téléphone. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quand j'entends moi des femmes qui me disent mais oui, il a besoin de sortir un soir ou deux soirs par semaine. Mais j'ai envie de les tuer. Il va jusqu'à 3h du matin, 4h du matin. Tu découches. Tu découches. Tu es un ado. Tu es un ado. Tu laisses ta maison. Une nuit ou deux nuits parce que monsieur a besoin de... Comment ils disent ? Changer. Changer d'air. Changer les idées. C'est vadé. C'est vadé. Voilà, voilà. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Il laisse le bateau. Mais dites-moi, dites-moi, dites-moi. Non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris encore. Parce que vous me regardez là tous avec vos yeux dubitatifs. Vous n'avez pas compris. Tu es dans un avion. La porte de l'avion s'ouvre et le pilote il dit un petit moment, j'ai besoin de prendre un peu d'air, je reviens. Il est fou. Mais il est fou. Mais on va cracher. Tu ne peux pas laisser une maison. Tu es marié. Il faut que tu comprennes que tu es le zahar de la maison. Que tu es le chef de l'entreprise de cette maison. Tu n'as pas le droit de laisser la maison un jour. Qu'une fois par mois, tu veux sortir avec tes copains. Ok. Ta femme aussi, elle veut sortir avec ses copines. Là, malo. Je n'ai pas dit le contraire. Mais que ça devient un rituel. Qu'une fois, deux fois par semaine, monsieur a besoin de quitter la maison. Vous voulez que je vous dise ? Moi, je ne comprends pas les femmes. Moi, je ne comprends pas les femmes qui ont accepté ce mode de vie. Est-ce que dans les années 60, 70, les années 40, les années 30, les maris partaient comme ça. Partaient pour une nuit, revenaient le matin. Mais ça ne va pas. Mais vous ne rendez-moi pas compte. Je ne parle même pas chez les juifs. Les juifs et chez les goïbes, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Ah, mais je dois sortir avec mes copains. Tu as des copains ? Ah, tu as des copains. Ah. Ah, petite meuf. Il y a des copines. Tu as des copains ? Ah, c'est bien. Il faut que tu sors avec eux. L'homme est faux. Oui, il est l'homme. Alors. Je n'ai pas pour l'entendre. C'est un avetot terminé. Est-ce qu'il faut comprendre une chose ? Oui, mais alors, attends, je ne comprends pas. Et elle, et elle, et elle. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle, alors ? Alors, nous, c'est tout. Et elle, il te dit. Oui, on doit le préciser. La femme, Zetiva, c'est sa nature. Stéphane, une nature, tu ne la changes pas. C'est une nature. La nature, elle est qu'on doit respirer. Dis-moi, tu peux décider un bon matin de dire, mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de respirer. On va essayer de voir si on peut vivre sans respirer. Non, ce n'est pas possible. Il te dit, Zetiva, c'est sa nature. Cheïc, il raccorte ça les cabels. Dieu l'a créé que pour recevoir. Ah ! Que pour recevoir. Non, un petit chouïa, moins pour nous. Rien. Que pour recevoir. Ça, tu ris. Veillez, Charles et Channot, t'es à tes marchés là. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer cette nature. Tu veux changer la nature ? Non, tu ne peux pas la changer. Et là, il te dit. Oui, tu veux, tu veux. Il dit, peut-être c'est possible. Tu sais comment ? Tu vas amener un grand sadique comme au cher Abénou, qui va changer la nature. Et il va faire une xéra, qu'elle devient masculin. Et qu'elle ne demande plus rien. Et qu'elle ne se plaint plus de son mari. Et qu'elle n'attend plus de lui rien du tout. Et qu'elle n'ait plus besoin de lui. Et qu'elle n'ait plus besoin d'être félicitée par son mari. Et qu'elle n'ait plus besoin d'être regardée. Je traduis. D'être regardée dans son mari. Et qu'elle n'attend plus de son mari de l'amour. Et qu'elle n'attend plus de son mari des mots. Bekitsu, en résumé. Change la nature de la femme. Rends-la un homme. Sans ça, tu ne peux pas. Et c'est pour ça que la femme, on est toujours devant des femmes qui sont là en attente. En attente et déçues. Et pourquoi ce n'est pas moi qui suis en attente ? Et pourquoi ce n'est pas moi qui me lave un matin et je suis très déçu. Je dis à ma femme, tu ne m'aimes plus. Comment ça se fait ? Tu ne me regardes plus. Tu ne me félicites plus. Tu ne me dis plus rien. Voilà. A Val Korsman. Chez Enchin ou Yateva. Tant qu'il n'y a pas de changement. Il n'y a rien à faire. Le mari. Le mari sera un mari. Sera un donneur. Et la femme sera une receveuse. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. Maintenant, si toi, tu arrives à donner et tu deviendras un donneur, un vrai donneur, va rayonner dans cette femme une lumière qui va émaner dans toute la maison sur toi aussi. Ou bien tu es avec une femme qui est éteinte. Elle est éteinte. Elle est là, elle est éteinte. Elle est là, elle fonctionne. Mais c'est un zombie. Elle fonctionne parce qu'elle a fonctionné, parce que monsieur le rabbin, je ne peux pas divorcer. Je dépends de lui financièrement. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Et le gars, il est là. Il dit, je suis dégoûté. Regarde comment elle est. Regarde, mais regarde. Non, mais regarde comment elle est. Mais elle se traîne là. Regarde, on dirait un. Mais on dirait, regardez, regardez, monsieur le rabbin, regardez. Il n'y a plus rien. Même, elle ne s'arrange plus, etc. Elle était avant coquette. Elle était sciée. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Toi, tu as éteint. C'est toi qui as éteint. Parce que toi, à la place de donner, tu as été receveur. Je suis conscient que je ne veux pas me faire que des amis. Amen. 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 Si c'est pour être consensuel et pour faire plaisir à tout le monde, je ne suis pas là pour ça. Je n'ai pas le temps pour ça. Si c'est pour réveiller les consciences, je réveille les consciences. Et si grâce à ça, il y a un mari qui vient un jour et qui me dit, Rav, en vérité, je n'étais pas content quand j'ai écouté ce cours. Oh là là. Mais après, je l'ai intégré à l'intérieur de moi et ma vie, elle a changé. Moi, c'est mon plus gros cadeau. C'est mon plus grand cadeau. Le reste ne m'intéresse pas. Tu entends ? Le reste ne m'intéresse pas. Voilà. Il dit par exemple, en deux mots, on a parlé il y a deux semaines de Makom Richon. La femme, elle veut avoir la première place dans la maison et l'unique place aux yeux de son mari. Une femme, Dieu l'a créée pour que son mari doit la rendre, pas la principale, l'unique de sa vie. Et si elle ne ressent pas ça, c'est une catastrophe. Mais il dit, regardez, ça provient de Netina, c'est aussi le don, c'est quand tu es Zahar qui peut arriver à ça. Pourquoi ? Kikshadam et Vateral Retsonotab. Parce que quand l'homme... Chéri, tu sais, quand tu entends le mot chéri, chez un homme, parce qu'il a besoin de quelque chose. Chéri, je crois que je vais sortir avec des copains. Pas ce soir, je suis trop fatigué. Pas ce soir. Ils m'ont tué les enfants, pas ce soir. J'en ai marre et moi, et à la question. Bien sûr, chéri. Bien sûr, chéri. Je reste ce soir avec plaisir. Oui, oui, tu es fatigué. Tu as raison, tu es fatigué. On me sortira un autre soir. Imar Gisha, tout de suite. Imar Gisha, elle le ressent. Chez Imakom Rishon, elle est la principale. C'est vrai que tu avais tes loisirs, tu laisses tes loisirs. Elle passe avant tes loisirs. Imakom Rishon. C'est Dieu qui lui a mis. Elle doit être ma... Et pourquoi Dieu, il a fait ça ? Mince, la vérité. Pourquoi Dieu, il a fait ça ? Il n'aurait pas pu nous laisser tranquille un peu, Dieu. Quand on rentre à la maison, on mange et on sort. Pourquoi ? Parce que Dieu, il veut que tu sois confronté à ta réalité, à ton travail de tes midotes qu'à l'intérieur de ta maison. Donc, il va te donner tous les paramètres qui vont faire de toi qu'au fur et à mesure du temps, tu vas changer. Ta vie va changer. Tu vas devenir quelqu'un d'autre. Je vais terminer juste par une chose. Toute petite chose et ça y est. Tavine Koreakar, il dit Cher ami, écoute bien. Si tu veux, si tu fais ta mission comme tu dois la faire, il n'y a aucune chance que tu rateras ta mission. Si tu as accompli ta mission, il n'y a aucune chance, entre guillemets, que tu vas faillir à cette mission. Rappel-toi une seule chose. Tu dois être le masculin. Si tu n'as pas compris, c'est quoi encore être le masculin ? Alors, tout ce livre-là, il ne te sert à rien. Parce que tu ne pourras pas. Mais, sache une chose, c'est que quand dans la Torah, on nous demande de bénir quelqu'un qui a un ben, Zachar, ben, ben, un fils. Un fils, Zachar. Un fils masculin. On n'a jamais dit Ben Zachar. Monsieur le rabbin, faites-moi une bracha. Eh bien, quand je vous envoie un ben Zachar. Ben Zachar qui veut dire pas un garçon féminin, c'est une catastrophe. Un garçon masculin. Un garçon masculin. Un garçon masculin. Ilan, pour qu'il y ait des garçons masculins dans nos maisons, il faut déjà qu'il y ait un père masculin. Parce que quand il y a un père masculin dans une maison, et que ce père, il est un doumout, il est une image, il est une icône de cette maison, des valeurs, de la force et de la régularité de sa vie. Parce qu'il sait travailler pour cette régularité. Les garçons, tes garçons seront des masculins. Et tu vois bien qu'à l'intérieur de nous, on veut qu'un garçon soit masculin parce qu'on demande plus aux garçons dans une maison qu'on demande à une fille. On est d'accord ou non ? Ah, toi t'es un garçon, on va le faire. Ah, toi t'es un garçon. Qu'est-ce que c'est que t'es un garçon ? Et alors ? C'est un garçon. Parce qu'on demande aux garçons, s'il naît à l'intérieur de nous, que le garçon c'est celui, le garçon c'est celui sur qui tout le monde dit, tiens, Akadosh Barucho, il te dit, écoute mon cher ami, le monde y part en sucette. Qu'est-ce qu'il me reste ? Il dit, Dieu, qu'est-ce qu'il me reste ? La Shrina, elle pleure tous les jours. Et elle dit, j'ai plus au être. L'Esprit de Dieu, il pleure tous les jours, c'est marqué dans le Midrash. Et j'ai plus au être. J'ai plus au être. Le seul endroit où je veux être et où je peux encore me poser, c'est dans vos maisons. Mais quand Dieu, il ouvre la maison pour entrer entre guillemets dans l'image, qu'est-ce qu'il trouve à l'intérieur de cette maison ? Qu'est-ce qu'il trouve ? Qu'est-ce qu'il trouve ? Qu'est-ce qu'il trouvait ? Moi, Baruch HaShem, je suis religieux, j'ai une grande kippa, je mets plusieurs paires de téfilines, plusieurs talites, plusieurs machins, je suis un mec dans la religion. Dieu, il te dit, je ne peux pas rentrer dans ta maison. Je ne peux pas rentrer dans ta maison. C'est quoi cette maison ? Je rentre dans la maison, Dieu, il dit, ou des hurlements, ou un silence total. Je parle pour ceux qui sont traditionnels ou qui sont dans la religion. Ou un bruit énorme de la bagarre, des histoires, Shabbat. ou un silence total en semaine, chacun avec son portable. Mais Dieu, il dit, moi, dans les deux cas, moi, cette maison-là, c'est quoi cette maison ? C'est une maison de clochard. C'est une maison de clochard. Je vais rentrer, moi, dans une maison pareille. Il n'y a pas d'oreille. Il n'y a pas de bouche. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de moment ensemble. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas un père qui donne. Il n'y a pas un père qui prépare des d'edvartorats. Il n'y a pas un père qui est là avec une tenue dans une maison. Oui, un père, il doit avoir une tenue dans une maison. Oui, un père, ce n'est pas un ado. Un père, ce n'est pas... Oui, moi, je suis jeune d'esprit. Ah, mort. Évolue. Tu es jeune d'esprit, évolue. Tu n'es plus un ado. Et toi, madame aussi, tu n'es plus une ado. Tu es une mère. Tu dois transmettre des valeurs à tes enfants. Tu dois transmettre des valeurs à tes enfants. Il y a une tenue dans une maison. Tu ne peux pas dire les mots que tu veux. Tu ne peux pas parler n'importe comment. Tu ne peux pas faire ce que tu veux n'importe quoi. Il y a une tenue. Il y a des enfants. Il y a Hachem. Il y a Dieu qui est dans cette maison. En vous souhaitant une journée de folie. Amen. Amen.